... Bonsoir à tous. Merci d'être encore si nombreux en fin de journée. La réflexion que je vais vous proposer aujourd'hui sur la question des retrouvailles avec les morts exhumées est issue d'un travail de recherche postdoctorale que j'ai réalisé en partie ici au musée du Quai Branly et qui vise à faire l'ethnographie des exhumations de victimes au Guatemala. Voilà. Alors, le Guatemala, je le précise toujours parce que tout le monde ne le situe pas forcément, c'est ce petit pays qui est l'imitrophe du Mexique et qui a l'une des populations indigènes les plus importantes dans l'Amérique latine. Il y a 50%, voire plus de 50% de la population qui sont des indigènes mayas. Et ce sont ces Indiens qui ont été les principales victimes du conflit armé qu'a connu le pays dans les années 80, fin des années 70 et début des années 80, au cours desquels, en fait, ils ont été massacrés de façon extrêmement importante, avec une violence qu'on qualifie aujourd'hui de génocidaire, par l'armée guatémaltèque. Donc, ce conflit armé a laissé énormément de victimes enterrées un peu partout dans le pays. Et comme cela se fait aujourd'hui de plus en plus, cela a suscité l'intervention d'équipes d'anthropologie légiste qui sont venues creuser pour rechercher les victimes et les restituer à leurs familles. Cependant, il y a énormément de façons différentes de faire ça, de chercher les victimes, de chercher les ossements et de les rendre à leurs familles. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la manière particulière dont s'est développé au Guatemala des pratiques qui entourent les exhumations et qui cherchent à en faire des retrouvailles avec les morts. J'ai commencé à m'intéresser aux exhumations à la fin de ma thèse de doctorat. Pendant mon travail de thèse, j'avais fait de longs terrains de plusieurs mois avec des groupes de femmes, Ichil, comme cette dame-là, qui s'appelle Katharina, qui est une personne extrêmement drôle et fine et avec qui j'ai beaucoup discuté. Et elle m'a parlé, après un certain temps, après qu'on ait lié connaissance, un jour, elle m'a invité chez elle, elle m'a offert un café, et elle m'a raconté un peu l'histoire de sa famille, son histoire, et la façon dont le conflit armé l'avait impacté. Alors, Katharina, elle a une histoire qui est assez classique au Guatemala. C'est une jeune fille qui a grandi dans les terres montagneuses du pays, dans une région qui s'appelle la région Ichil, où 95 % de la population, en fait, est indien. Ils parlent le Ichil, c'est leur langue maternelle. Sa famille cultivait le maïs et les haricots, c'est comme ça qu'ils se nourrissaient. Et l'autre partie de l'économie locale, elle consiste à aller travailler pendant certaines périodes dans les grandes plantations de café, où beaucoup d'Indiens, en fait, vont sur la côte travailler quelques mois. Et c'est là que Katharina, à l'âge de 17 ans environ, a rencontré son mari, qui était aussi indien, mais qui venait d'un autre groupe ethno-linguistique. Donc, ensemble, ils parlaient l'espagnol. Et c'est ce qui faisait aussi qu'elle avait autant de facilité à communiquer avec moi. Elle est revenue avec son mari s'installer dans sa région d'origine. Et quelques années plus tard, en fait, le conflit est arrivé, ou s'est durci. C'est la manière dont les personnes le racontent. Et en fait, il y a eu de plus en plus de violences, de disparitions de gens que l'armée emmenait dans la nuit et qu'on ne revoyait jamais. Et c'est ce qui est arrivé au mari de Katharina. Et c'est ça qui l'a amené, en fait, à rejoindre ce groupe de veuves avec lesquelles je travaillais. Et c'est grâce à ça que je l'ai rencontrée. Après cela, elle m'a parlé des exhumations et elle m'a dit en fait que ça l'intéressait beaucoup, les exhumations, et qu'elle assistait à ces moments où on creusait la terre pour chercher les victimes à chaque fois qu'elle pouvait, même quand ça ne la concernait pas directement. Elle, personnellement, elle est encore à la recherche d'un de ses oncles qui a été tué. Et de toute façon, c'est très, très rare dans cette région que des gens n'ait aucun membre de leur famille qui n'est pas disparu. Quasiment tout le monde a été touché par le conflit armé. Mais elle me disait, même quand ça ne me concerne pas directement, je vais observer les exhumations, ça m'intéresse. Alors, ça m'a intéressée, cette remarque de Katharina, et je pense qu'il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Alors, une des premières choses, c'est que le fait qu'elle puisse, en fait, assister à ces exhumations, ce n'est pas forcément le cas partout dans le monde. Au Guatemala, les exhumations sont une affaire publique. Le processus est volontairement public, il est ouvert, et non seulement les proches des victimes que l'on cherche, mais aussi les membres de la communauté dans laquelle ils vivent peuvent venir observer les archéologues légistes au travail, ils peuvent venir les observer de très près, et ils le font très souvent. Et le fait qu'elle y aille, et le fait que ce soit quelque chose qui soit important pour elle, ça s'articule aussi avec une certaine manière de concevoir l'anthropologie légiste au Guatemala, elle s'est développée, en fait, dans l'idée que la restitution des victimes devait amener quelque chose de positif pour les gens qui y participaient. Donc, moi, j'ai commencé à travailler sur les exhumations, et mon travail a été fait selon la méthode ethnographique, et donc j'en ai fait l'observation. J'ai assisté à beaucoup d'exhumations, et ce que je voyais au départ, comme c'est souvent le cas, m'a semblé très naturel. Il me semblait qu'on faisait comme ça partout, et je me suis assez vite rendue compte que c'était faux, qu'en fait, ce qui se pratiquait au Guatemala était quand même, par certains côtés, assez spécifique. Alors, les exhumations, en règle générale, elles sont unies par des techniques scientifiques particulières, l'analyse des restos ceux, des techniques archéologiques aussi, pour creuser, mais tout ce qui concerne l'accompagnement des parents de victimes, tout ce qui relève du rituel, a été, en fait, bricolé, inventé et mis en place petit à petit au Guatemala par essais et erreurs. Alors, c'est en discutant avec un autre habitant de la région Ichlil, qui s'appelle Marcelino, un homme un peu plus jeune que Katharina, mais qui a participé aux exhumations depuis leur tout début, que j'en ai appris un peu plus. Alors, il m'a parlé, en fait, des attentes des familles de victimes, et Marcelino m'a dit « Les gens voulaient donner une véritable sépulture à leurs morts parce que, quand l'armée tuait les gens, elle interdisait qu'on mette des bougies, qu'on dise des prières pour eux, ils disparaissaient et c'est tout. » Et donc, il a fait partie des toutes premières exhumations dans les années 90. C'est son père qui le recherchait. Et il dit, en fait, « Quand le processus a commencé et que j'ai vu les restes de mon père, j'ai ressenti de la tristesse et de la colère, et pas du tout du soulagement. » Et donc, ces émotions étaient en contradiction avec ce qu'on cherchait à faire, en tout cas dans son idée, c'est-à-dire faire du processus d'exhumation un processus de guérison des blessures du passé. Alors, ce qui est en jeu ici, finalement, c'est l'élaboration de coutumes funéraires spécifiques qui soient adaptées à la situation d'exhumation. Donc, on récupère des morts qui ont aujourd'hui 25-30 ans et qui sont donc sous la forme d'ossements. Les coutumes funéraires, évidemment, c'est un élément essentiel pour toute culture humaine qui travaille, en fait, comme un rite de passage pour faire passer les morts en tant que défunts et établir la relation entre les vivants et les morts. Qu'est-ce que les morts sont pour les défunts ? Est-ce qu'ils sont des entités tutélaires qui les protègent ? Est-ce qu'ils sont simplement des ancêtres que l'on respecte et que l'on commémore ? Est-ce qu'ils sont éventuellement dangereux ? Est-ce que leur présence peut faire du mal aux vivants ? Alors, dans les termes utilisés par Marcelino, il disait « Pour que les exhumations puissent guérir les blessures du passé, il faut les faire en respectant la coutume pour qu'elles puissent constituer des retrouvailles avec les morts. » Donc, c'est à lui que j'emprunte ce terme de retrouvailles. Lui, il dit « reencuentro » en espagnol. Donc, c'est finalement le fait de les retrouver après les avoir cherchées, mais c'est aussi le fait d'aller de nouveau à la rencontre d'individus qu'on a perdus depuis des années et des années, ce qui va constituer en fait un véritable travail. Alors, aujourd'hui, au Guatemala, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'État guatémaltèque s'est extrêmement peu impliqué dans les exhumations, ce qui, évidemment, ne n'a pas aidé à la rapidité de ces exhumations puisque leur financement est sporadique, mais par contre, a laissé une grande marge de manœuvre aux acteurs locaux, donc surtout les anthropologues légistes qui y travaillent, mais aussi tous les gens qui vivent et qui cherchent leurs proches pour aller puiser, en fait, dans la richesse de leur héritage maya et dans les rites catholiques et aussi dans leurs propres attentes pour établir la façon dont ils pensent qu'il faut renouer avec les morts. Et ça s'est fait donc vraiment dans un dialogue entre les spécialistes et les locaux. Alors, je vais encore une fois citer Marcelino qui évoque, en fait, les changements qui ont eu lieu. Il dit, au départ, les anthropologues légistes nous proposaient des cercueils petits. En fait, ces cercueils petits, ce sont des ossuaires qui ont à peu près cette taille-là et qui sont mis en place souvent pour des raisons économiques parce que ça coûte moins cher mais aussi parce que ce qu'on retrouve des victimes, c'est souvent pas grand-chose, quelques ossements qui tiennent dans ce petit ossuaire. Mais il dit, mais les gens ont dit non. Il disait, pourquoi ils ont dit non ? Parce que dans les fosses où on les a retrouvées, les corps des victimes étaient déjà tout recroquevillés, pliés et mal à leur aise et c'est pas comme ça qu'ils veulent les enterrer. Ce qu'il leur faut, c'est des grands cercueils, des cercueils à la taille guatemalte, qui est plus ou moins la mienne, et des vêtements neufs, les hommes avec pantalons et chemises et les femmes avec leurs habits traditionnels. Et donc, il insiste en disant, mais pour les gens, on ne reçoit pas des os, on reçoit ceux qu'on a aimés. Et cette idée de transformer finalement les ossements vers ceux qu'on a aimés, ça va nécessiter tout un processus rituel qui est construit, qui est élaboré, qui va commencer par le fait que les anthropologues légistes, les équipes légistes guatemaltèques, qui sont toutes des ONG indépendantes, vont laisser les familles occuper l'espace d'exhumation. Et ça ne se fait pas du tout partout dans le monde. Il y a beaucoup d'endroits où quand on commence une exhumation, on va mettre un fil, comme vous pouvez le voir dans les séries télé, scènes de meurtre, et personne n'entre et personne ne traverse. Évidemment, l'espace est réservé pour les experts. Au Guatemala, ça ne se passe pas comme ça. Les légistes vont laisser l'espace d'exhumation aux familles qu'ils souhaitent pour allumer une bougie, faire un moment de prière, où, là, ce que vous voyez sur la photo, ce sont les éléments pour réaliser une cérémonie maya, qui est un élément de rite qui se fait encore aujourd'hui, qui est issu de l'héritage maya et un petit peu aussi de l'héritage catholique. C'est un mix entre les deux. Et dans ce cas-là, très souvent, ce qu'on demande, ça va être l'autorisation de la terre pour l'ouvrir et pour exhumer les morts. Avec l'idée derrière que ça peut être dangereux. Si on ouvre la terre littéralement sans cérémonie, on risque finalement de libérer l'esprit des morts et d'en faire des morts fâchées qui risquent de nuire aux vivants. Donc l'idée de ce mouvement cérémoniel, c'est vraiment de demander l'autorisation pour que tout se passe bien. Et une autre partie, comme Marcelino disait, il leur faut des grands cercueils et des vêtements neufs. Une des parties vraiment les plus importantes du processus rituel qui a été inventé, qui est un processus rituel très innovant, ça va être l'habillement des morts. Donc dans ce cas-là, l'habillement des squelettes. C'est un processus dans lequel les spécialistes vont également participer. En fait, ce qui se passe, vous le voyez ici, c'est qu'on amène un cercueil en bois qui est à la taille d'un être humain, et ce n'est pas un ossuaire. On va habiller ce cercueil avec un drap, et l'expert va réagencer les ossements dont il dispose, ce n'est pas toujours un squelette complet, en ordre anatomique, et on va habiller ce squelette. C'est là où les familles de victimes interviennent de façon très directe, et en particulier les femmes. Les femmes ont un rôle à jouer dans beaucoup de cultures du monde autour de la toilette des morts. Yvonne Verdier a écrit un très beau livre en s'intéressant au cas français, et en questionnant ce rapport des femmes à la fois à la naissance et à la mort. Elles sont là aux deux moments, en tout cas avant que ce type de profession ne se professionnalisent justement. À ce moment-là, les hommes prennent la place souvent des femmes, mais tant qu'on est dans la coutume et dans la tradition, ce sont le plus souvent les femmes qui s'en occupent. Ici, c'est très important, finalement, l'habillement, pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente de ces raisons, c'est le soin que l'on apporte aux morts, le fait que c'est une preuve d'amour pour cette personne. Il y a également le fait que l'habillement va contribuer à reconstituer la silhouette d'un individu. Alors que des ossements peuvent difficilement vous rappeler la personne que vous avez connue de son vivant, une fois habillée, l'image prend corps, elle prend chair, tout simplement. Elle est beaucoup plus efficace d'un point de vue à la fois émotionnel et symbolique. Là encore, j'ai mis cette photo parce que c'est une femme qui intervient ici. Normalement, ce sont les experts qui vont toucher les ossements et s'occuper de tout ça. Mais l'habillement traditionnel des femmes dans la région Echille est assez complexe. Il faut plier la jupe d'une certaine manière, il faut poser la blouse qui s'appelle un whey-pill par-dessus, il faut nouer une ceinture. Les hommes n'ont pas cette compétence-là, très souvent, et donc ils n'y arrivent pas. Et très souvent, une femme va intervenir parce qu'elle-même, vous voyez, elle est habillée de cette manière-là et elle va venir apporter sa compétence pour habiller le mort. Et on finit en fait sur des corps, des individus finalement qui sont habillés et habillés avec beaucoup d'amour. C'est très cariñoso, comme ils disent en espagnol. Donc ils sont habillés avec simplement la jupe et la blouse traditionnelle. Ils sont coiffés, vous le voyez, avec la coiffe traditionnelle, mais aussi, vous ne pouvez pas le voir sur l'image, on leur ajoute un petit pull, par exemple, pour éviter qu'ils aient froid avant de mettre la couverture qui va finaliser tout cet habillement. Donc il y a vraiment, en fait, tout un processus qui est un processus à la fois de recréation du lien avec la personne défunte et en même temps de montrer à quel point on tient à lui. J'ajoute, parce que je ne l'ai pas dit, que bien souvent, une partie de ces vêtements, en particulier le whipil que vous voyez, sont tissés à la main par la famille des victimes. Donc c'est vraiment un investissement à la fois en temps et aussi en argent parce que ce sont de très beaux vêtements avec beaucoup de détails et qui coûtent très cher à faire, ce qui est un investissement pour ces familles. Donc évidemment, il y a une répartition des tâches. L'habillement est plutôt une tâche féminine. Le fait de porter le cercueil sera par exemple plutôt une tâche masculine. Mais clairement, les familles de victimes collaborent à la fois les hommes et les femmes dans ce processus-là et ils collaborent aussi avec les experts. En même temps que cet habillement et cette reconstitution de la personne, il y a la reconstitution du nom. Là, je vous ai mis juste l'image avec la petite étiquette qui va servir à identifier les victimes qui participent aussi bien évidemment de reconstruire la personne dans son identité individuelle. Et il y a aussi une réaffirmation des liens de parenté. Très souvent, pendant tout ce processus d'habillement, on va aussi évoquer la personne défunte et notamment l'évoquer vis-à-vis des enfants qui sont présents en disant « c'était ta grand-mère, c'était ma soeur, » etc. Ce qui participe aussi à reconstruire l'identité de la personne. Alors, en dernier lieu, évidemment, quand on termine finalement ce processus-là, quand on referme le cercueil, on va réintégrer les rites normaux, les rites quotidiens pour les défunts ordinaires. Donc, une fois le cercueil refermé, on va faire la même chose que ce qu'on fait pour tout défunt dans la région suivant la filiation religieuse de la famille. Ça peut être une messe, ça peut être une cérémonie maya, ça peut être rien et l'enterrer directement. Donc, finalement, toute l'idée, c'est qu'au terme de ces rites qui sont inventés, qui sont nouveaux, le mort va rejoindre le rite funéraire traditionnel qui se conclut par le souvenir des morts qu'on a chaque année pour le 1er ou le 2 novembre dans lequel on va au cimetière pour l'honorer. Alors, je vais conclure en disant que, d'une part, ce que j'ai présenté ici est un tout petit peu idéalisé. Évidemment, ça ne se passe pas toujours parfaitement et très bien dans tous les cas. Et évidemment, ça ne suffit pas non plus forcément d'avoir tous ces rites qui sont mis en place et qui sont respectés pour que chaque membre de la famille puisse faire son deuil ou que chaque membre de la famille considère vraiment le processus comme un processus de retrouvailles. Mais je pense que c'est très important de souligner que, finalement, quand on pense au processus d'exhumation, il ne suffit pas d'identifier, de localiser les ossements, de les retrouver et de les restituer pour en faire ce qu'ils cherchaient à faire ici, c'est-à-dire un processus bénéfique, un processus de guérison. Il faut donner corps à tout ça en mettant autour du rituel. Donc, il y a vraiment une opposition entre ce qu'on appelle les morts de papier. Les morts de papier, c'est quand on identifie un défunt et que la famille de la victime reçoit un certificat indiquant que, oui, la personne qui avait auparavant un statut de disparu est bel et bien reconnue comme mort. Ce qui est extrêmement important pour tout un tas de raisons, notamment légales. Pour une veuve, pouvoir reconnaître que son mari est bien défunt et pas juste disparu, c'est très important. mais ça ne suffit pas du point de vue des familles de victimes elles-mêmes qui estiment qu'il faut faire un processus supplémentaire pour donner du sens finalement à ces exhumations. Voilà, je vous remercie et je vous laisse si vous avez des questions. Il n'y a pas de référence de la peinture que j'ai montrée au début au Guatemala. on parle très peu de cette histoire du conflit armé et une des façons de l'évoquer c'est de faire des peintures sur les murs, donc des murales. Donc là, en l'occurrence, c'est juste un mural que des jeunes gens de l'école ont fait dans une ville qui s'appelle Coban et je l'ai pris en photo. Mais voilà, ce n'est pas une... Juste une petite question sur le niveau de sel dans la terre. Est-ce que ça a contribué à la conservation des corps ? Alors, je suis mal placée pour vous répondre parce que je ne suis pas moi-même archéologue légiste, donc je ne suis pas très spécialiste des différents types de terrains. Mais oui, clairement, on ne retrouve pas le même type de reste humain après 30 ans dans différents lieux du pays. En fait, il y a des endroits où on retrouve assez facilement des squelettes quasiment complets et il y a des endroits comme la partie plus tropicale. En fait, c'est la pluie qui va vraiment contribuer à l'érosion des sols et à la disparition des eaux où on ne trouve quasiment rien. Parfois vraiment quelques eaux et les dents, effectivement. Merci beaucoup. Excusez cette question d'une ignorante. Donc, je vois cette vieille dame de Tchahu, la Nevar et on sait les massacres qui ont flagellé cette région. Mais comment est-ce qu'on peut identifier un parent après 25 ou 30 ans ? Comment est-ce qu'on peut identifier un parent ? Parce que j'ai travaillé beaucoup dans cette région et je connais un petit peu la situation. Comment peut-on identifier un parent ? C'est une excellente question. Cette question-là est liée à comment est-ce qu'on peut identifier l'emplacement des tombes ? En fait, au Guatemala, il y a relativement peu de moyens pour mettre en place des systèmes, par exemple, de scanner du sol, etc. De toute façon, ils ne sont pas très performants. La façon dont on localise les tombes, c'est en recueillant les témoignages. Les gens qui se souviennent de ce qui s'est passé ou même qui ont contribué à tuer et qui témoignent une fois 30 ans passés et ils se rendent compte qu'ils ne risquent plus grand-chose. Donc, en fait, très souvent, quand on trouve une tombe et qu'on creuse, on a déjà une bonne idée de qui on va trouver dedans. Il y a eu des très grands sites. En fait, il faut vraiment distinguer des grands sites de massacre où on a trouvé 50, 100 personnes, 200 personnes qui ont été exhumées dans les années 90 au début des exhumations. Et ce qu'on fait aujourd'hui, où on travaille vraiment sur des sites beaucoup plus petits, en moyenne, trois corps. un à trois, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Et donc, quand on commence à creuser, on a déjà une bonne idée de... C'est le voisin qui nous a raconté que trois hommes que l'on connaît, je ne sais pas, moi, mon grand-père, mon mari et le frère de mon mari ont été emmenés et tués à cet endroit-là. Donc, si on ouvre et qu'on trouve bien trois corps à cet endroit-là, ça va commencer à constituer des faisceaux de présomption. et en croisant les données recueillies, à la fois les témoignages sur qu'est-ce qu'on a vu, comment on a identifié les personnes et les témoignages des familles qui vont raconter en fait des éléments sur leurs proches qu'on peut corroborer en étudiant les os. Donc, son âge, on peut facilement identifier l'âge des enfants et si les personnes sont très âgées, ça se voit aussi. Entre 20 et 40 ans, c'est un peu plus compliqué. Tout ça dépend évidemment de quels os on retrouve. Mais son âge, s'il y a eu des fractures dans sa jeunesse, ce qu'on va aussi identifier sur les ossements, et on peut aussi croiser les témoignages sur les causes de la mort et les causes de la mort observées sur les os. Donc, une bonne partie des corps sont identifiés de cette manière-là, par faisceau de présomption. et si on estime qu'on corrobore de façon suffisante ce qu'on pense savoir et ce qu'on peut observer, on va dire que c'est la personne l'identifier et la restituer. Il y a beaucoup de cas où on ne peut pas le faire et à ce moment-là, on va passer par l'ADN. Donc, recueillir l'ADN des familles, aller chercher des traces ADN sur le corps et croiser. Ce qui n'est possible évidemment que dans le cas de famille de sang. Dans le cas d'un mari et sa femme, vous n'avez aucune possibilité. et il faut aussi qu'il y ait des parents survivants suffisamment proches. Donc, ça pose des questions. Il y a des cas où on n'identifie pas les victimes individuellement. Ça arrive. En fait, c'est là aussi une négociation, un choix entre les personnes de la communauté et les experts. Il arrive qu'une communauté choisisse d'enterrer les morts en tant que membre de leur communauté sans les identifier individuellement parce qu'ils ne souhaitent pas que les restes demeurent dans les locaux pendant des années. C'est un processus très long d'identifier. Par l'ADN, c'est un processus qui peut aboutir mais il est long tout simplement parce que, encore une fois, les moyens sont limités. Donc, il y a parfois le choix de réenterrer les gens sans savoir exactement qui ils sont mais en sachant qu'ils appartiennent à la communauté parce que, j'aurais dû préciser ça au début, dans la plupart des cas, les gens ont été tués dans des lieux très proches de là où ils vivaient. Donc, finalement, quand on les exhume très proche de la communauté, il y a de grandes chances que ce soit des membres de la communauté. Alors, c'est un deuil collectif qui est assumé par toute la communauté. Je ne vais pas avoir le temps vraiment de répondre à ça. Je pense qu'il faut le nuancer. D'autant plus qu'à l'intérieur de la communauté, il peut y avoir à la fois des gens perpétrateurs de violences et des gens qui se sont fait tuer. Donc, c'est toujours compliqué de dire qui englobe toute la communauté, mais dans lequel, en tout cas, il y a suffisamment de personnes qui sont d'accord pour participer. Oui, ça, oui. Est-ce qu'il y a eu un processus de réconciliation ? Alors, il y a eu un processus de paix, mais il n'y a pas eu un processus de réconciliation. Et il y a notamment une auteure américaine qui s'appelle Beatrice Mance qui a souligné le fait qu'elle ne pensait pas possible de parler de réconciliation dans le cadre du Guatemala parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait un état originel d'harmonie. Or, le Guatemala est un pays qui a été colonisé dans lequel il y a toujours eu une forte domination et un racisme très important qui imprègnent les structures du pays, dans lequel les populations indigènes ont toujours eu une place discriminée et dominée. Et donc, en fait, parler de réconciliation dans ce cas-là, ce serait un petit peu absurde parce que pour la plupart des observateurs, on est dans une situation de violence qui, alors que certains font remonter à la conquête, on peut l'envisager de cette façon-là, mais c'est surtout des acteurs mayanistes qui vont présenter les choses comme ça. Mais en tout cas, on n'est pas dans une situation d'harmonie qui a dégénéré dans une situation de conflit. On a été dans des situations de ce qu'on appelle les violences invisibles, la domination, la violence symbolique, etc., qui s'est ensuite transformée en violence ouverte, armée, et qui aujourd'hui est repartie sur de la violence plus invisibilisée. Et de toute façon, en dehors de ça, il n'y a pas eu vraiment de réelle volonté de l'État d'appliquer un processus de réconciliation. D'autant qu'au Guatemala, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on avait un conflit qui opposait l'armée nationale aux guerrieros, et l'armée a massacré des populations civiles pour couper tout appui à la guérilla. C'était ça leur stratégie. Et le conflit s'est terminé parce que la communauté internationale est intervenue en disant « Vous êtes en train de pratiquer une activité génocidaire, vous êtes en train de massacrer votre propre population. » Mais pas du tout parce qu'ils perdaient militairement. Donc du point de vue de l'État, ils estiment que si on les avait laissés tranquilles, ils auraient gagné, ils auraient écrasé la guérilla et ils auraient imposé leur point de vue. Donc ils n'avaient pas non plus d'obligation très forte à appliquer ce processus de réconciliation. Et les structures de pouvoir sont restées très homogènes et très identiques. Merci.